Bonjour et bienvenue sur Leader with Attitude. Aujourd'hui on poursuit le défi 30 jours 30 vidéos. Et je voudrais te parler aujourd'hui des croyances limitantes. C'est quelque chose qui mène la vie dure à énormément de personnes. Parce que justement ces croyances te font croire que tu n'es pas capable de faire les choses, que tel ou tel truc n'est pas réalisable, que ce n'est pas pour toi. Ou même si tu penses être capable de faire des choses, tu es limité dans ton champ d'action. Parce que tu ne sais pas forcément que certaines choses sont possibles. Ou pour toi justement tu n'as pas conscience que ce genre de choses puissent exister. Tu vois tout simplement on va partir de ce qu'on te fait croire à l'école. On te fait croire que justement la vie c'est, tu vas à l'école quand tu es enfant, tu fais tes études. Une fois que tu as fini tes études, tu trouves un boulot, tu travailles pendant 30-40 ans. Et ensuite tu vas à la retraite. Tu vois ça c'est le chemin classique. C'est la seule façon dont on te dit où tu peux gagner ta vie. Tu vois c'est la seule façon de faire. Enfin c'est pas la seule façon de faire mais c'est la seule façon qui est vraiment expliquée aux jeunes à l'école. Ils ne te disent pas que tu peux créer ton entreprise pour justement vivre pour toi. En créant ton propre emploi et en ne dépendant pas de quelqu'un d'autre. On ne te dit pas que tu peux ne jamais travailler pour quelqu'un de toute ta vie et voyager à droite à gauche. On ne te parle pas des autres opportunités. Et surtout souvent certaines personnes vont, on va dire à certaines personnes qui ne sont pas capables de faire telle ou telle chose sous prétexte qu'ils n'ont pas les bons bulletins, qu'ils ne viennent pas du bon quartier, qu'ils n'ont pas les bonnes fréquentations. Ou qu'ils ne viennent pas, enfin qu'ils ne sont pas nés dans la bonne famille tu vois. C'est dommage malheureusement mais il y a énormément de personnes qui croient ça aujourd'hui. Qui croient que parce que tu es né dans un quartier difficile, c'est pas parce que tu viens du 9-3 que tu vas être capable de réaliser des trucs de fou. Mais c'est absolument pas le cas. Il y a énormément de personnes qui viennent de milieux encore plus pauvres que ceux qui vivent dans les cités du 9-3 et qui ont réussi à faire des trucs extraordinaires. Tu vois, il y a Doc Seven qui avait fait une vidéo justement où il parlait de 7 milliardaires qui sont partis de rien. Et là-dedans, il y avait des gens comme Oprah Winfrey qui justement a vécu dans la misère, dans des quartiers du style Harlem dans les années où c'était vraiment une jungle urbaine. Tu vois où il y avait des guerres de gang, des guerres à cause de la drogue, il y avait énormément de criminalité. Logiquement, quand tu viens de ce genre de milieu, on va te dire, ouais, n'y pense même pas, n'essaye pas de faire ce que tu as envie de faire. Mais elle, Oprah Winfrey, elle voulait devenir journaliste, c'était son rêve. Elle a donné tout ce qu'elle avait, elle a fait tout ce qu'elle a pu, elle en a bavé pendant sa vie. Mais aujourd'hui, c'est l'une des femmes les plus influentes du monde. Ce n'est pas rien. Et elle est même milliardaire aujourd'hui si je ne me trompe pas. Il y a des croyances comme ça qui vont t'empêcher justement d'aller de l'avant. Parfois, tu discutes avec des gens, ils te disent, oui, moi je ne peux pas créer une entreprise parce que l'État n'aide pas. Mais déjà, si, il y a certaines aides, mais malheureusement, ils n'aident pas forcément tout le monde. Mais après, c'est la vie. Il y a des pays où tu n'as aucune aide. Ici, en France, on est énormément aidé. Vous ne vous rendez pas compte, mais avec tous les trucs, toutes les allocations qu'on a, il y a énormément de pays où on n'a pas tout ça. Et le problème en France, justement, c'est qu'on est tellement aidé que pour la plupart des gens, c'est le devoir de l'État, en fait, de nous donner de l'argent pour qu'on puisse mieux vivre, pour qu'on puisse, je ne sais pas, avoir des soins, pour qu'on puisse avoir une meilleure retraite, pour qu'on puisse créer son entreprise. C'est l'État qui doit nous donner de l'argent. En France, c'est ça, en fait, la mentalité. C'est l'État doit tout donner. Souvent, c'est ça. Et du coup, on va dégrader les riches, parce que justement, les riches, ils ont les moyens de se débrouiller. Et les choses font que les riches sont « avantagés » en France. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais le truc, c'est que même si toi, tu viens d'en bas, que pour exercer un métier, tu dois avoir un certain diplôme, une certaine formation, qu'en fonction du type de statut juridique que tu vas choisir pour ton entreprise, tu auras des charges à payer au début ou pas. Ça, c'est une question, justement, enfin, c'est des freins imaginaires, entre guillemets. Parce que même si on te dit que tu as besoin d'avoir tel ou tel diplôme pour exercer tel métier, ben, passe le diplôme, tout simplement. Si tu es encore jeune, tu es étudiant, tu peux te faire aider. Il y a les CFA, par exemple, pour tout ce qui dit artisanat, les métiers de l'artisanat, tout ça. Tu peux te former dans un CFA, avoir un CAP, un BEP, pour justement avoir le diplôme nécessaire pour créer une entreprise dans ce genre de milieu. Après, si tu as besoin d'une formation un peu plus poussée, où là, il y a de l'argent à sortir, eh bien, il faut travailler, tout simplement. Celui qui cherche du travail, il trouve du travail. Je ne te dis pas que tu vas forcément trouver un boulot qui sera très plaisant, mais voilà, ton but, de toute façon, c'est de créer une entreprise. Ce n'est pas de passer ta vie dans ce boulot-là où tu vas être heureux. C'est un boulot que tu vas faire pendant un temps pour mettre de l'argent de côté, pour te payer ta formation et avoir un apport de base pour créer ton entreprise. Tu vois, ce sont des choses qui peuvent se faire. Tu n'as pas forcément besoin d'aide de quelqu'un d'autre pour créer ton entreprise. Il y a énormément de gens qui ne se sont pas fait aider pour créer leur entreprise. Par exemple, Sofia Amoruso, la femme qui a créé Nastigal, une entreprise de vente de vêtements sur Internet. Elle est partie de zéro, sans aide, sans rien, parce qu'à la base, c'était une femme qui vagabondait un peu à droite, à gauche, qui avait des problèmes d'argent, qui faisait des petits jobs à droite, à gauche pour justement vivre, entre guillemets. Elle ne s'est pas fait aider, elle a travaillé. Elle a commencé sur eBay, elle a fait son truc. Il y a énormément de business où l'investissement de base est minime, tu vois. On ne te demande pas de faire, d'avoir des millions d'euros pour commencer une entreprise. Souvent, le fait d'avoir des millions d'euros pour commencer une entreprise, c'est une mauvaise chose. Quand tu vois, par exemple, l'histoire des frères Wright qui ont créé justement le premier avion, il y avait d'autres personnes qui travaillaient justement sur le projet de créer un avion qui vole. Ils avaient des millions de dollars et ils ont réussi à ne rien faire. Ils ont jeté des millions de dollars par la fenêtre, alors que ces deux frères, ils ont fait ça dans leur coin. Ils avaient une petite boutique, un magasin où ils vendaient et réparaient des vélos. Du coup, ils ont travaillé comme ça. À un moment donné, ils ont revendu leur magasin pour avoir un minimum de fonds pour justement lancer leur projet. Mais justement, avec très peu d'argent, ils ont réussi à faire voler un avion. Tu vois, c'est pas... Le fait d'avoir énormément d'argent, ce n'est pas toujours une solution. Donc, voilà, tout ce qu'il dit, croyances limitantes, le fait que tu sois capable ou non de faire des choses. Voilà quoi. Pour moi, tout le monde est capable de faire des choses. Tout le monde. On a tous la capacité de faire des choses. On a... Comment dire ? On a... Dieu nous a forcément donné un don. On est bon forcément dans un domaine. Mais c'est à nous d'explorer plusieurs domaines et de découvrir dans quoi on est bon. Une fois qu'on l'a trouvé, de se donner à fond, de travailler. Tu vois ? Il y a toujours un moyen de s'en sortir. Il y a toujours un moyen de faire l'argent. Et pour réussir, justement, il faut évacuer toutes ces croyances limitantes. Lorsque tu élimines toutes ces croyances limitantes, ton champ de vision est beaucoup, beaucoup plus large, tu vois. Beaucoup plus large, tu vois beaucoup plus loin, tu vois, beaucoup plus clair. Et tu arrêtes de, justement, te plaindre que tu n'as pas d'aide, que tu n'arrives pas à faire ce que tu veux, comme tu veux, que tu n'arrives pas à décrocher le job que tu veux, tout ça, tout ça. Franchement, tout vient de soi. Mais le truc, c'est qu'il faut arrêter de croire que nous ne sommes pas capables de faire les choses. Il faut travailler et il faut surtout être patient. Voilà, tout simplement. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui t'a plu. Si c'est le cas, laisse un like sur YouTube. Partage la vidéo avec tes amis. Abonne-toi surtout à la chaîne. Et aussi, suis-moi sur Facebook, Instagram et Twitter pour ne rien rater et avoir des posts inspirants et motivants quotidiennement. Sur ce, je te dis à bientôt. Et surtout, be a video with attitude.